bonjour tout le monde bienvenue sur l'après-ciné la chaîne du passionné aujourd'hui je vais vous parler du film paroles de flics l'histoire daniel pratt policier à la retraite coule des jours tranquille en afrique lorsqu'il apprend le meurtre de sa fille de retour à lyon pratt de mettre la main sur ses assassins avec l'aide du commissaire renner mais devient à son tour la cible des malfrats bon pour mon histoire c'est à dire en ce qui me concerne quand j'avais vu ce film la première fois quand j'étais ado naissant je pense que j'avais vu la télévision il me semble d'ailleurs je n'ai pas souvenir d'être allé le voir au cinéma et j'avais bien aimé ce film et malheureusement je l'ai vu récemment sur youtube profitez-en c'est gratuit il est toujours encore disponible à ce sujet je mets je mettrai le lien en dessous de ma vidéo regardez toujours dans la rubrique à propos de la vidéo on mettrai la bande annonce aussi je crois qu'elle y est ainsi que éventuellement des posts scriptum sur ce film sur ces commentaires que j'aurais oublié de vous dire et ben là franchement je peux vous dire que j'ai pas aimé du tout les années 80 l'époque si particulière où alain delon enchaînait les navets contenant le mot flic par exemple ne réveillez pas un flic flic qui dort bon et là c'est vraiment le stéréotype tout est stéréotypé c'est affreusement macho en plus comme comme film même misogyne je peux dire tout est axé sur eh bien l'ego de delon c'est vraiment consternant de voir autant de 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 scènes où on voit delon qui qui par exemple fait de la gymnastique avec classe se bagarre contre un un gros noir musclé et après pour le récompenser enfin on récompense il a deux femmes enfin c'est sans oublier que quand il détruit à lui à lui tout seul à un gang de mafieux et après se jette dans le fleuve le rhône en france pour échapper à 60 au moins policiers sans jamais se décoiffer etc etc c'est une succession de de scènes vraiment d'un autre temps je sais pas si oui il voulait faire dans ses films comme chuck norris ça fait penser à vraiment cette caricature aussi du cinéma d'action et tout s'enchaîne là voilà comme ça de son de long comme ci de long comme ça c'est vraiment gonflant sans oublier cette histoire bon ben qui pourtant était bien écrite il y avait un un bon scénario de base qui aurait pu être intéressant le fil courri qui engage un commando de truands pour et bien supprimer d'autres d'autres truands et autres personnes qui enfreignent la loi et après après ce ce ancien flic qui devient eh bien l'histoire enfin c'est l'histoire du justici ça aurait pu être intéressant avec une meilleure écriture de scénario de de scénario enfin pas forcément de mais de dialogue je passe sur les répliques vraiment vraiment trop débiles je vais pas les citer pour vous laisser le plaisir de de découvrir ce film qui est vraiment une un témoignage de ce que de ce qui se fait plus actuellement tout simplement c'est vraiment d'un autre temps ce film vous laissez dans les années 1180 c'est vraiment le has been le film démodé par excellence dans ce genre de qui est le film policier et pourtant il y avait de la matière à faire quelque chose de qu'on aurait pu faire le réalateur aurait pu faire quelque chose d'intéressant sans tomber dans tous ces ces pièges de facilité toute cette abondance de stéréotypes et aussi ce côté malsain enfin c'est tout ce racisme gratuit d'homophobie aussi j'ai oublié misogynie aussi ça va souvent de pair avec le machisme voilà bon j'ai voulu voir ce film parce que j'aimais bien un certain Delon dans d'autres films qui étaient plus intéressants par exemple le battant qui était très bon mais là il faut vraiment le mettre dans les navets qu'a fait Delon à cette époque là c'est vraiment pour le moins consternant et maintenant je vais vous parler bien du casting du film à mon habitude il faut savoir qu'il est sorti au cinéma le 21 août 1985 d'une durée d'une heure en 36 minutes réalisée par José Pinero avec dans les rôles principaux évidemment le Alain Delon Jacques Perrin Fiona Gélin pour les rôles principaux par exemple Jacques Perrin aussi c'est vraiment son Jacques Perrin Fiona Gélin comme les dialogues sont mauvais le rôle d'acteur est mauvais voire même très mauvais pourtant je dirais celle qui s'en sort le mieux pourtant vraiment elle a un rôle principal sans l'être c'est comme une potiche dans ce film c'est quand même Fiona Gélin qui s'en sort le mieux et encore vraiment elle est pas aidée dans ses répliques c'est un film français policier plus action quand même parce qu'il y a une pseudo enquête c'est vraiment pour moi plus vraiment action il faut savoir que quand même ce film a vraiment eu un beau succès au box office puisqu'il a pour l'histoire il a enregistré 2 millions 517 mille et 875 entrées devançant l'épisode de Jess Bond dangereusement vôtre maintenant c'est un film qui n'est pas sorti en DVD ainsi qu'en Blu-ray et s'il sortait ou s'il était sorti parce que bon moi je prends mes informations il faut savoir quand je vous donne toutes ces informations des détails techniques du film et après tout ce qui concerne les informations dans ma petite rubrique que je surnomme le saviez-vous je les prends sur le site internet allociné.fr alors ce n'est pas vrai forcément à 100% si vous voulez vérifier par vous même faites le moi je vous donne un condensé d'informations un plus ou moins vérifier il faut savoir que bon le format de production tout le monde s'en fout à part moi parce que je suis un puriste c'est le 35 millimètres maintenant ma rubrique le saviez-vous un rôle physique pour Delon après une parenthèse consacrée à des films plus intimistes comme notre histoire Delon revient au film d'action pur et dur avec ce film retrouvant le type de rôle qui a fait toute sa renommée le français s'est beaucoup dépensé pour être fin prêt physiquement et répondre aux exigences du genre d'ailleurs il y a une scène consternante une bien consternante où on le voit dans une salle de gymnastique c'est vraiment trop cliché un champion de boxe au casting en effet ce film bénéficie de la présence de Stéphane Ferrara au casting ce dernier qui a notamment fait une apparition dans le détective de Jean-Luc Godard était à l'époque champion de France de boxe si je ne me trompe pas c'est celui qui tient le rôle d'Abel le grand méchant parmi les méchants Delon scénariste et chanteur et oui qui le crut en effet il tient la vedette non seulement comme acteur du film mais il officie également en tant que scénariste et chanteur alors là je peux vous dire que je n'ai pas du tout remarqué un quelconque talent de chanteur bref puisqu'il fait en fait il montre ses talents vocaux dans la chanson du générique de fin en duo avec la chanteuse noire Phyllis Nelson je pense qu'au chart dans les charts du box office musical de cette année je voudrais bien savoir si ça a vraiment bien marché la collaboration Delon Pinero en effet ça marque la première collaboration entre Delon et le dit réalisateur les deux hommes se retrouveront 3 ans plus tard en 1188 pour ne réveiller pas un fluide qui dort encore un film consternant pour le moins puis en 2001 pour la série télévisée Fabio Montal jamais vu cette série et puis je pense pas que je la verrais parce que si c'est la même chose que ce film c'est A Fuir un box office je l'ai déjà dit mais je le dis encore quand même 2 millions 517 mille et 875 personnes sont allés voir ce film je ne pense vraiment pas être allé le voir au cinéma mais j'ai quand même un petit doute quand on est jeune on est con et pour vous dire quand même que je pense que dangereusement au vôtre était quand même bien plus intelligent plus intéressant à titre de comparaison je pense que oui jazz bond est dans les faits moins voilà moins consternant c'est vraiment le terme voici ce qui conclut cette critique je ne vous recommande pas du tout de le voir ma foi comme c'est gratuit sur youtube pourquoi s'en priver mais vraiment c'est vraiment une époque révolue tous ces films ce genre de film a vraiment très mal vieilli à noter on voit Vincent Landon dans un petit rôle vraiment secondaire ayant vraiment peu de répliques où il interprète un jeune inspecteur de police sans doute un de ses premiers films il était vraiment bien jeune à l'époque acteur que j'aime bien d'ailleurs par par son charisme vraiment c'est un acteur qui joue vraiment bien même s'il a eu des rôles pas terribles mais c'est je préfère plus lui que Delon parce que Delon maintenant il joue plus il est vraiment ultra has been et après d'ailleurs ces films là bon les années 80 je le redis encore dans le répertoire de Delon c'est pas tout ajouter il a quand même il a quand même fait des films qui étaient nettement moins caricaturaux c'est clair la note finale du film ben je descends je le corse je vais casser hein casser je lui mets 3 sur 20 on arrive c'est c'est trop hallucinant de bêtises de race de de racisme d'homophobie de misogynie de de vulgarité de de conneries voilà c'est un pur navet bien de chez nous malheureusement voici ce qui conclut ma critique pour aujourd'hui alors comme d'habitude regardez et partagez mes autres vidéos mettez moi vos commentaires ils sont les bienvenus mettez moi aussi AM si vous avez apprécié ma critique d'aujourd'hui et encore mieux abonnez vous à ma chaîne c'était Fred bon cinéma et à bientôt salut